Constance Dolay est à l'affiche, ce lundi 5 septembre, de la minissérie Et la montagne fleurira, à 21h sur France 2, aux côtés notamment de Philippe Toretton. L'actrice, née en 1974, y interprète Blanche, l'une des personnages principaux de cette saga de la rentrée qui se déroule en Provence à la fin du XIXe siècle. Pour l'occasion, Closer vous propose de plonger dans la vie privée de Constance Dolay, connue également pour ses rôles dans un village français et baron noir, et de découvrir combien elle a d'enfants. Assez discrète sur sa vie privée, l'actrice révélée dans Boudieu au cinéma en 2005 est maman de deux enfants, un fils prénommé Vladimir et une fille prénommée Gabriel. En décembre 2015, dans une interview accordée à nos confrères de Télestar, elle révélait avoir été enceinte sur le tournage de la saison 6 d'un village français, Jai tournait les six premiers épisodes enceintes de sept mois. Ma petite fille a vécu avec moi les attaques des miliciens. Une sacrée expérience de tourner ses scènes en sentant l'autre bouger en soi. Sur son compte Instagram, Constance Dolay partage à de rares occasions des photos de ses deux enfants. Constance Dolay, ce drame qui a marqué sa vie en 1998, âgée d'une vingtaine d'années, Constance Dolay poursuit des études de lettres. C'est alors que sa vie est marquée par un véritable drame qui va la pousser à se tourner vers la comédie. Un drame l'amène au théâtre. Le suicide de sa camarade des Hippocagnes. Son petit copain lui conseille le théâtre pour rebondir. Dans le cours de théâtre, elle est la seule à ne pas vouloir faire carrière, explique un proche de la comédienne dans les colonnes du Parisien, en 2015. Pourtant, carrière, Constance Dolay fera. La comédienne obtient notamment un Molière en 2019 pour son rôle dans Girls and Boys de Dennis Kelly. Pour les téléspectateurs, elle reste surtout l'inoubliable Suzanne Richard dans un village français ou encore la députée de gauche Aurore Duprad en Baron Noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501